Bien. Est-ce que le micro est bien nécessaire ? Parce qu'on a du Marcel. Est-ce que vous m'entendez ? Je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Quelques excusés pour notre réunion de ce soir. Christian Rocton qui est excusé. Sandra Favre qui donne pouvoir à Claude G. Aurélien Astre qui donne pouvoir à Noëlla. Florence Bonnefoy qui donne pouvoir à Donatienne. Gilles Vivier qui donne pouvoir à Daniel Charrière. Éric Laurent qui donne pouvoir à Guillaume. Florence Carpeta qui donne pouvoir à Richard Desmonazes. Et Akima Dujardin qui donne pouvoir à Claude Jolet. Je ne sais pas si vous avez d'autres détenteurs d'autres pouvoirs. Pas spécialement. On va remercier Annie et la commune de Haute-Cour de nous accueillir ce soir pour ce conseil communautaire d'avant l'été. Je ne suis pas sûr à Donatienne qu'on en ait un en juillet. 19 juillet. On a le bureau et le conseil communautaire. Donc là c'est celui de fin de printemps. Très bien. Nous avons à nommer un secrétaire de séance qui est volontaire. Noëlla. Très bien. J'ai dit que 19 juillet, je ne serais pas là, je n'allais pas aller voir les vues. Non, il n'y a pas de problème. On a dit que tu étais secrétaire de séance aujourd'hui. Mais ça confirme que tu n'écoutais pas. Merci pour ton engagement volontaire et spontané. Allez, je vous propose qu'on en vienne à l'approbation du PV du 24 mai dernier qui vous a été diffusé. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce PV ? Est-ce qu'on peut l'adopter en l'état ? Je vous remercie. Merci. Alors s'agissant des décisions dont je dois vous donner connaissance, j'espère que... Est-ce que vous les avez lues dans la note de synthèse ? Oui. Parce qu'il y en a quand même quatre pages. Et en tous les cas, Fabienne, ça permet de dire quand même qu'on fait la part belle à l'enfance-jeunesse. Parce que si vous les avez lues, vous voyez qu'enfance-jeunesse apparaît à de très nombreuses reprises et que les jeunes sur notre territoire ne vont pas s'ennuyer cet été. Est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture ou est-ce que vous avez pris connaissance de la note de synthèse ? Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Est-ce qu'on peut approuver ces décisions ? Je vous dis simplement que s'agissant du bureau, il y a eu l'approbation de la convention orchestrale école pour l'école de Villars-Lurin, l'école de la Lune. Il y a eu l'approbation de la convention orchestrale école pour Darentasia avec Moutier. Et l'approbation de la convention relative à la mise à disposition des locaux de l'ancienne station d'épuration. On parle ici de la zone de la planche. C'est pour permettre un accueil temporaire dans le cadre du chantier qui va démarrer. Est-ce que sur ces trois décisions du bureau, il y a des remarques ou des questions ? Pas spécialement. On en vient donc à la création du comité social territorial. Alors vous connaissez tous, je crois, le sujet. Nous avions jusque-là un comité technique. Nous avions d'ailleurs par le passé d'autres instances autour du CHSCT. La loi évoluant, on aura désormais la création d'un comité social territorial qui permettra d'embrasser la totalité des sujets. Et ça intéresse les collectivités qui emploient au moins 50 agents, ce qui est précisément notre cas. On a sollicité le comité technique pour avoir un avis sur le sujet. Il a rendu un avis favorable. On a évoqué la question au bureau qui a rendu également un avis favorable. Et on vous propose donc ce soir de créer ce comité social territorial conformément au code général de la fonction publique territoriale et plus particulièrement du décret 2021 571 du 10 mai dernier. De fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de ce comité social territorial et un nombre égal de représentants suppléants. De la même manière et par volonté de paritarisme, de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal des suppléants représentant également la collectivité. D'autoriser au sein de ce comité social territorial le recueil de l'avis des représentants de la collectivité et puis de faire relais auprès du centre départemental de la gestion de la fonction publique territoriale de cette décision. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des besoins de précision, d'éclairage ? Je vais donc mettre le point en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie et je passe la parole à Claude pour un sujet relatif aux finances. Il s'agit en fait d'une modification budgétaire, la première, concernant les nouveaux locaux, les futurs locaux d'accueil de l'hôpiste du tourisme qui vont être déplacés vers l'ancienne librairie Agnès-Mosque, et où nous avions prévu un certain budget qui est déjà mal mené. Ensuite, à un moment donné, on commence à parler de maîtrise d'oeuvre, c'est déjà mal mené pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut d'ores et déjà faire une petite modification budgétaire. Non, là, on est sur la maîtrise d'oeuvre. Le programme, il est de l'ordre d'une trentaine de milliers d'euros. L'objectif, c'est de faire une DM d'un montant de 25 000 euros. C'est un projet qui n'est pas très lié au budget que vous avez validé en bureau et qu'on investe maintenant au budget. On n'avait pas du tout intégré dans le budget. Non, 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 c'est du plus par rapport à notre budget initial. Ça, on l'avait bien intérêt au budget. Non, 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 il n'était pas au budget. Non, 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 il n'était pas du tout au budget. On est en juin, c'est un projet qui arrivait depuis le mois de mars, avril, donc après le budget. Et donc là, on est sur la maîtrise d'oeuvre pour pouvoir se préparer à cette éventualité. La maîtrise d'oeuvre, elle est d'un peu moins de 30 000 euros. Et donc, il y a une économie qui est consentie sur le budget pour dégager quelques moyens en propre. Et on vient adosser un emprunt de mémoire qui est de l'ordre de 25 000 euros. Quand vous annoncez le résistance de l'usage du tourisme, on a été surpris, on n'a jamais fait le courant, notamment au Conseil. C'est pour ça que... Donc, comment ça a été décidé ? Personnellement, je trouve que c'est très bien, mais non. En fait, il s'est passé deux choses. Il s'est passé deux choses. Le point, il est venu au bureau, en réunion de bureau, pour que les élus du bureau puissent faire du relais auprès de leur commune. Et ensuite, Céline a écrit à tous les membres du Conseil d'administration. Mais si, le truc en tous les cas a été fait. Elle a écrit à tous les membres du Conseil d'administration pour qu'il n'y ait justement pas de découverte dans le temps du Conseil communautaire et que s'il y avait eu des sujets à préciser avant, les questions auraient pu être posées. Je l'ai découvert en regardant l'endroit du jour. C'était une remarque. Je ne sais pas qui d'autre est au Conseil d'administration. En fait, ce qui motive cette affaire, c'est d'abord une question évidemment de flux et de visibilité puisqu'on est dans l'axe direct entre la gare et la grande rue. Pour être complet, même entre la gare et la cathédrale, qui est quand même l'itinéraire touristique privilégié. On est avec une plus grande visibilité en termes de vitrines puisqu'on a entre 5 et 6 000 véhicules qui passent par jour donc qui bénéficient des vitrines côté Square de la Liberté. Et on a les piétons qui bénéficient des vitrines côté grande rue. Et parallèlement à ça, et ce n'est pas neutre, on a la possibilité pour un peu moins cher que ce que ça nous coûte aujourd'hui de loyer de se rendre finalement propriétaire de cette installation. Donc compte tenu de tout ça, ça concourait à ce qu'on aligne nos décisions de manière volontaire. Alors on est, et je suis en phase avec ce que tu dis Noëlla, dans un processus de décision qui a été un peu précipité. Et en fait, on a précipité, je dirais, un petit peu pour pouvoir tenir le calendrier. Stéphanie a fait un rétro-planning qui a été présenté au bureau et qui effectivement nous disait qu'il valait mieux qu'on décide maintenant. C'est pour ça que les choses arrivent dans cet ordre-là. Et c'est à ce moment-là, justement, après tu ne l'as peut-être pas vu, mais Adrien, il doit pouvoir te retrouver ça. On a dit OK du côté du bureau, donc il faut écrire au moment du CA pour ne pas qu'il y ait de découvertes après coup. Donc vous avez compris que les 32 919, celui qu'on pose à 25 000 euros d'emprunt, 5 300 notations diverses, c'est de 1 649, donc c'est bien dans la section fonctionnelle. Très bien. Est-ce que sur ce sujet, il faut des éclairages complémentaires ? Non ? Je vais donc mettre aux voix sur cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Une opposition de Claude. Des abstentions ? Je vous remercie. On en passe, donc, Claude, toujours pour... Non ? Non, c'est toi. Non ? Claude, c'est toi. On en vient à un point relatif à l'économie. J'ai dit que j'ai mélangé l'économie et les finances. Il s'agit d'une convention de partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprise. Ça intéresse le fonctionnement de ce qui était historiquement l'Agence économique de la Savoie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a déjà évoqué ce sujet. Lorsque la compétence économie est passée des départements aux régions, le choix a été fait en Savoie, et nous y avons contribué, de pouvoir maintenir les implantations d'accompagnement de l'entreprise. Et donc que l'Agence économique de la Savoie et ce qui était historiquement Albertville-Tarentais-Expansion puissent être maintenus sur le territoire. Et pour pouvoir maintenir cela, il y a eu un engagement réciproque avec la région pour dire que nous allions, comme toutes les comcoms du territoire, contribuer au fonctionnement annuel pour un montant de 4 000 euros, dont 100 euros d'adhésion. Donc au titre de l'année 2022, on est appelé à délibérer pour ces 4 000 euros au bénéfice d'Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprise. Ça se fait dans le cadre d'une subvention, ce qui fait que si vous avez lu le rapport qui a été diffusé, on dit qu'ils sont appelés à signer une convention d'engagement républicain, comme on fait avec toutes les associations qui bénéficient d'un soutien de la collectivité. Comme d'ailleurs, toutes les collectivités de France devraient le faire, ce qui est loin d'être local. Voilà le principe de cette décision. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions ? Je vais donc mettre aux voix, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Je passe la parole à Jean-Paul. Oui, je te cherchais, mais t'es là. Concernant tout d'abord l'approbation d'un avenant numéro 2 relatif à la convention qui nous lie à la communion de cours, ça tombe bien qu'on fasse ça aujourd'hui, et qui concerne l'entretien des sanitaires du plan de cours. C'est ça. Donc c'est une modification de la convention qui nous lie concernant le nettoyage des poètes publics dans le chalet communal qui s'appelle Yvon, qui est à côté du restaurant. Donc il se trouve que jusqu'à présent c'était l'exploitant du restaurant qui s'occupait du nettoyage et de l'entretien. Il n'a plus voulu le faire lorsque ça a changé d'exploitant. Et donc on a demandé à la commune si elle pouvait assurer cette prestation, ce qu'elle a accepté. Donc là, le nombre d'heures a été défini de 78 heures par an, et c'est l'objet de la modification qui se présente aujourd'hui. Donc on parle de 700 à 778 heures par an. Voilà, donc c'est simplement un peu de technique pour pouvoir assurer le complète entretien, nettoyage et sanitaire du plan de cours. Ok, merci Jean-Paul, Annie, tu voulais compléter ou tout est clair et conforme à vos souhaits ? On va réussir à imprimer quelqu'un qui se passe aussi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce point ? Je propose donc de le mettre en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Merci. Ah, tu t'abstères. On en vient au point numéro 8, qui renvoie d'ailleurs au point évoqué par Claude avec la décision modificative, l'idée étant d'approuver un acte de cession du bâtiment de l'ancienne librairie, Jean-Paul. Tout à fait. Dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a lieu maintenant d'acheter cette librairie pour en faire le futur office du tourisme. Donc ces locaux ont été achetés par la mairie de Moutier via le PFL. Donc il y a lieu de racheter à le PFL ces locaux pour pouvoir les intégrer dans le patrimoine de la communauté de communes. Le prix a été fixé à 182 500, en horaire de notaire. Donc c'est ce qu'on nous demande d'approuver aujourd'hui. Donc comme le dit Jean-Paul, aujourd'hui, il y a eu une demande initiale qui est arrivée de la collectivité, et c'est bien le PFL qui est intervenu. Donc c'est pour ça que la Comcom est appelée à intervenir auprès de le PFL. Est-ce que c'est un rachat complet ou c'est le choix de... C'est un rachat complet. Ce n'est pas porté par le PFL pendant quelques années. Alors là, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous oblige à payer maintenant. D'ailleurs, on n'a pas obligé. Mais c'est plutôt que le référent de le PFL devient la Comcom pour traduire l'acte au moment où on le décidera. Donc on est plus dans une anticipation. C'est plus par rapport à la conformité de notre décision sur l'ADM de dire aujourd'hui le référent, c'est la Comcom qui, du coup, engage des frais de travaux, plutôt que de dire il y a le PFL, il y a la commune qui est référent et la Comcom qui engage des travaux. C'était un peu difficile. Du coup, il n'y a pas d'amnité ? Il y a des frais financiers qui sont associés. Mais du coup, la convention, alors ça, ça permet à l'EPFL de refaire la convention, du coup, avec la Comcom, qui devient porteur, plutôt qu'avec la commune. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, on traduit les frais financiers. C'est un transfert à la Comcom. C'est ça. C'est ça. Oui, Claude ? Oui, comme ça, ça va expliquer un petit peu pourquoi j'ai voté contre. Oui, d'ailleurs, je voulais te demander. Pour Akima, c'était contre aussi ? Oui, oui, oui. Donc c'est deux contre. Parce qu'au conseil municipal, on avait voté contre. Donc c'était ce qui nous voyons. Et dedans, j'ai marqué créer un appartement. Cet appartement, est-ce que c'est pour louer ? Qu'est-ce que c'est pour le personnel ? Louer. Oui, c'est pour louer. Pour louer. Offrir à l'office une meilleure visibilité. Donc c'est là où, bon, voilà. Nous, on considère que l'office fait ou l'idée d'aider. Il est bien parce qu'il est situé pour... On a la même vision de la passerelle, de la passerelle, du centre historique de Moutier, de la Grand-Rue. Et puis l'office du tourisme est situé après, en face des bars, en face de la bancaire, un boulanger, enfin bref, ça remue au même. Il y a des passages. Et puis la Grand-Rue, donc c'est vrai que la Grand-Rue, elle est artère commerçant de Moutier, ça c'est vrai. Mais c'est que malheureusement, on se rend compte que cette Grand-Rue est fière des commerces. Et donc c'est pour ça que nous, on voulait que cette libre, et l'enseignement des réseaux, ça soit un commerce. Mais un commerce, on a parlé de commerce de bouche, qu'on a parlé peut-être de commerce en ligne, dans Internet, enfin, on va faire un truc, c'est à réfléchir. Parce que dans cette Grand-Rue, il y a quand même trop ou assez, c'est comme... magasins d'opties, des coiffeurs, des agences immobilières. Il y a aussi des vacances commerciales. Donc ce qui veut dire que la personne qui rentre, le client qui rentre dans la Grand-Rue, c'est comme une démarchande assez ouverte, eh bien, il y a toujours un commerce qui est fermé, ou il y a des bureaux aussi, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on voulait que c'est passable, parce que c'est vrai que c'est vraiment un emplacement stratégique de la Grand-Rue, qu'il soit pour un commerce. Voilà. C'est la raison pour laquelle... Pour laquelle j'ai voté. J'ai voté les acriments, les... Voilà. Et puis aussi, je voulais savoir, parce qu'on a pensé aussi actuellement au tourisme, vous voulez dire, pourquoi il n'y aurait pas une communication avec un tiers-unis ? Pourquoi il n'y aurait pas autre chose ? Ils ont de la place. Autre chose que l'office du tourisme. Ça pourrait être loué pour faire de ces formes en... Du converti, non, autre chose. Voilà. Alors, quelques éléments de réponse, mais bon, on ne va pas refaire l'un débat du conseil municipal, mais du coup, je suis quand même obligé d'éclairer l'assemblée ici de la réponse que j'avais donnée à l'époque. D'une manière générale, en termes de dynamique commerciale, un office du tourisme, je dis ça sous le contrôle de ma pièce, n'est pas contraire à une dynamique commerciale. Parce que d'abord, c'est attaché à une véritable dynamique, un office du tourisme. Ça, c'est la première raison. Et donc, ça n'est pas contradictoire de ce qu'on trouve avec des activités commerciales voisines. Évidemment, qu'on plaide de manière parallèle pour soutenir le commerce de proximité et la dynamique commerciale dans la commune, dans les communes du territoire, celle de Moutier en particulier, et dans la grande rue au Clé d'Espèce. Et là encore, ça n'est pas contradictoire, parce qu'au moment où on entre dans cette rue, de voir une vitrine dans laquelle on va donner des informations, recevoir un public pour délivrer aussi, de manière physique et verbale, des informations animées des vitrines des événements et de ce qui est à faire sur l'ensemble du territoire communautaire, apparaît comme un élément qui est positif. On a même vu qu'il y avait des partis politiques qui s'installaient dans la grande rue. Alors, c'est dire que le sujet doit être ouvert, quand même, sur cette question-là. Voilà, en tous les cas, les premiers éléments de réponse. Il y en a un autre, c'est qu'on a aujourd'hui une accessibilité PMR qui est toute relative dans les locaux dans lesquels nous sommes. Et puis, enfin, il y a une dimension financière. Aujourd'hui, on est dans un local qui coûte plus cher qu'une implantation de laquelle on va pouvoir se rendre propriétaire. Dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est quand même pas neutre de traquer par la dépense des économies qui, in fine, en plus, permettront d'améliorer le socle patrimonial de la collectivité. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui plaide que nous allions poursuivre cette idée. S'agissant enfin de l'aspect du co-working, c'est un sujet qui est travaillé par ailleurs. C'est pas nouveau, d'ailleurs. C'est quelques années qu'on travaille dessus. On a besoin d'avoir une segmentation des activités. Ça n'a pas empêché, jusque-là, de laisser un accès libre, y compris, d'ailleurs, au réseau Internet, aux personnes de passage qui souhaitaient, à un moment donné, pouvoir se poser, travailler, se connecter. Et ça a toujours été possible de ce côté-là. Mais on peut très bien travailler le co-working par ailleurs et avoir une visibilité en termes d'office du tourisme qui est clairement identifiée. Et en tous les cas, c'est ce qu'on prône à cet endroit-là. Et avec la conviction profonde que ça n'est pas contraire des dynamiques commerciales. Il suffit de voir dans les plus grands centres, d'ailleurs, l'office du tourisme, il est plutôt positionné sur des lieux de passage stratégiques. Je pense, en le disant, à Chambéry. C'est facile, puisque tout le monde le connaît. Il est très visible. Il est dans un endroit qui est patrimonial. On est juste à côté du palais de justice. On est dans la rue Véra, je crois, elle s'appelle, cette rue, qui est très passante. Et en même temps, juste avant le palais de justice, donc juste avant le parc du Vernet, et avec aussi des flux piétons qui sont importants. on peut trouver d'ailleurs une similitude avec ce qu'on est occupé de dire s'agissant du métier. Je prends l'exemple de Clermont-Ferrand. On est juste en face de la cathédrale, qui est aussi un lieu qui est particulièrement passant et sur un lieu qui est très grand, trop grand, je pense, d'ailleurs, mais voilà, avec là aussi un élément de patrimoine qui est choisi pour sa situation au cœur d'un parc, de restaurants et d'autres commerces qui font la vie locale. Donc je crois que ça n'est pas antagoniste du tout de l'activité commerciale. Je rappelle qu'au moment où la Commune a demandé à l'EPFL de se positionner, c'est parce que c'est une agence immobilière qui devait s'installer. Donc précisément, une agence immobilière, ça venait casser la dynamique commerciale à cet endroit-là et des agences immobilières, il y en a assez et dans la rue et sur le territoire. Une de plus n'aurait absolument rien changé à la dynamique commerciale. Ce n'est pas le cas de l'Office du tourisme. Voilà les éléments que je mettais. Nos activités sont au cœur des galères de gamme. Oui, les liens. Si, je pense qu'on a aussi un problème au niveau des commerçants, c'est qu'on a un peu de mal aussi à trouver des commerçants. donc, ce n'est pas si facile. Nous, je prends la galerie des Bénuirs qui est quand même une galerie importante. On a plusieurs commerces qui sont vides et d'ailleurs, on est un peu dans la même problématique puisqu'on se demande avec Claude si on a besoin de nos deux locaux et on se demande si on peut enlever un commerce pour mettre un local à peu près du même type mais quand on réfléchit bien, effectivement, ça génère également pas mal d'activités et ce n'est pas anti-commercial du tout. Mais, il y a quand même une problématique au niveau des commerces parce que si on prend une galerie comme la galerie de la Croisette au Ménuir, les commerces devraient s'arracher. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Il y a plusieurs commerces qui sont vides. Donc, je pense qu'à Boutier, il y a également des commerces vides et que c'est également une problématique importante d'élever peut-être à l'implantation de nouveaux commerces. Le sujet de la vacance, il est important. Il est important dans toutes les villes d'ailleurs. Je me faisais le constat ce week-end chez nos collègues d'Albertville, quand vous traversez la rue Gambetta, ça ne fait pas rire. Et la rue de la République a aussi, alors que pourtant les aménagements urbains devraient être de nature à avoir confié une nouvelle dynamique, ce n'est pas tout à fait le cas. Là, je ne sais pas si à un moment donné ça peut inspirer d'autres idées, mais en tous les cas, le témoignage que je peux faire s'agissant de Moutier, c'est que la dynamique que nous avons eue avec notre management de centre-ville nous permet aujourd'hui d'être moins mal que d'autres dans la même configuration que nous. Comme on en est satisfait, d'ailleurs, on en a à nouveau qui arrive vendredi, 1er juillet. Mais on est obligé désormais d'avoir une animation de ces questions commerciales. Sinon, on n'arrive pas à les faire venir. Et puis, une promotion des territoires et des dynamiques commerciales au-delà des frontières communales, au-delà des frontières territoriales. parce que sinon, on n'y arrive pas. Et j'imagine que ce que tu dis, Hubert, est à peu près dans la même veine que ce qu'on rencontre dans le milieu urbain. Je pense que la problématique est à peu près la même. Et avec des aspirations nouvelles qui ne sont pas propres au commerce, aujourd'hui, globalement, sur l'engagement, le marché de l'emploi, etc., on voit bien que les aspirations ont complètement changé et que c'est difficile de motiver. De toute façon, c'est une problématique nationale. et je pense que l'office du tourisme ne peut que générer du trafic et apporter justement une aide même aux autres commerçants. On est en retard pour la même chose qu'on cherche. Guillaume, tu voulais entendre ? Oui, juste, j'ai quelques clients qui sont unionistes qui viennent d'autres régions et qui nous disent qu'un outil, on a beaucoup de chance qu'on n'a pas de magasin d'aubeur. Oui, on a aussi... Oui, mais... Je pense que qu'un outil génère... Enfin, moi, je pense que ça génère du trafic. Et si Moutier revit un peu, tant mieux. Il y a eu un moment où c'était quand même un peu plus difficile. Il y avait quelques commerces fermés. On en a toujours. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, compléments, avis, autour de la table ? On propose donc de mettre au voie. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Oui, deux, confond. Des abstentions ? Je vous remercie. Jean-Paul, le point neuf, il est bien pour toi, non ? Oui, Ah bon, très bien. D'ailleurs, le huit, il était pour toi aussi, en fait. Oui, on a... On a dit un peu plus qu'après vous. Allez, je te laisse la parole pour l'attribution du marché de fourniture de gaz. Voilà, nous avons réfléchi à mutualiser, à grouper nos achats de gaz. Il faut fonctionner le chauffage dans nos gymnases. Vous savez qu'il y a tous les gymnases, que ce soit Bardacier, Bardier, Tartara, le tennis et le gymnase de Saint-Martin qui sont chauffés avec du gaz. Donc, c'est des consommations quand même volatilment importantes, 52 tonnes par an. C'est ce qui est misqué. Et nous avons lancé une consultation pour obtenir un meilleur prix des fournisseurs. et dans notre appel d'offres, nous avons accès également à la recherche de l'environnement, c'est-à-dire du développement durable. Et on a proposé également d'obtenir des offres avec le biogaz, c'est-à-dire du gaz qui sont issus de l'agriculture. Donc, nous avons eu deux réponses, Antargaz et Primagaz. Antargaz nous a fait une proposition uniquement en propane fossile et Primagaz nous a fait une proposition à 100% biopropane, à 50% et à 20% biopropane. vous pouvez constater sur le tableau qu'il y a quand même une sérieuse réduction économique possible et nous vous proposons ce soir pour être également fidèle à notre orientation environnementale d'utiliser le gaz à 50% en biopropane et 100% en propane fossile. Ce qui nous ferait avec les consommations actuelles une économie totale TTC de plus de 26 000 euros. Voilà, donc je pense qu'il est important qu'on regroupe nos commandes et qu'on passe avec un seul fournisseur et un seul contrat. Merci Jean-Paul, effectivement, donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire une économie. la deuxième bonne nouvelle c'est que ça nous permet d'aller sur un apport en biogaz pour partie ce qui est sans doute dans le contexte actuel et plus globalement sur les questions environnementales une très bonne chose. Est-ce que ça appelle des remarques, des questions ? mais j'entends pas l'ouvert ce sont des prix bloqués ? Non, ce ne sont pas des prix bloqués. A priori, aucun des deux nous a remis avec cela. Ce qui est bloqué, c'est l'abonnement, mais tout le reste, c'est évolutif avec évidemment des critères que ce soit pour la molécule de gaz, pour le transport et il y a une troisième... Les salaires. Les salaires, voilà. En fait, on n'a pas le droit de nous donner des prix et c'est un permis et en plus dans les formules de réunions avant, on met des marques et on n'a plus le droit du fait de la crise et un détail est sorti et on est obligé de suivre la volatilité mais on a bien encadré les formules de réunions. La bonne nouvelle avec le biogaz, c'est qu'il vient d'un peu moins loin parce que l'idée c'est de faire un intermédiaire. Parce que c'est pour la planète. C'est la somme de nos petits efforts. Petit colibri que tu es. Je suis d'accord mais quand même... En fait, la proposition sur laquelle on a travaillé, c'est une proposition intermédiaire. En se disant on pourrait être gauloise et diesel et être 100% fossile, c'est pas bien. On pourrait être 100% biopropane mais ça veut dire qu'on pense moins bien à nos finances et on met tout sur la planète et on se dit un peu comme tu le dis Guillaume. Tout le monde ne fait pas des efforts. Nous, on va en faire un petit peu mais on ne peut pas être les seuls à consentir l'effort. Donc on fait mettre ça, mettre ça. Un petit peu les finances et un petit peu l'environnement. Je t'ai convaincu ? Non. Donc, je vais mettre en voie. Et le prix du gaz donc il est basé sur un indice qui fait référence au prix des trois derniers mois. C'est toujours une référence passée qui définit la fourniture future. Le gouvernement s'est engagé. À quoi ? À quoi ? Il n'y a pas d'augmentation sur le gaz. Ah bon ? Tu les as cru, Hubert ? Pas pour longtemps mais ils sont engagés je crois jusqu'à la fin de l'année. Vous vous en pourrez avec eux ? C'est ça. Pour les particuliers en partie par en voie. Allez, je vous propose de mettre en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. On en vient Jean-Paul au tennis. Donc l'exploitation des tennis que l'on a montré sont régies par une DSP que l'on a signée avec le club de tennis qui était le seul intervenant répondant quand on a fait l'appel d'offre. donc on a cette DSP se termine en mai 2022 c'est-à-dire qu'elle est terminée. Compte tenu du fait que l'on a le beau chantier la couverture des tennis en route et que le club d'après nos derniers échanges devait participer à hauteur évidemment de ses finances à l'investissement. Il nous a paru important de prolonger la DSP actuelle de quelques mois pour pouvoir avoir plus de visibilité sur ce qui va se produire dans les trois ans qu'il y ait. En particulier le permis normalement va être déposé incessamment sous peu. Donc on nous propose de prolonger cette DSP jusqu'à fin septembre. Jusqu'à 30 septembre 2021. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau en 30 septembre ? On va refaire une DSP donc il faut qu'on relance à l'appel d'offres et il faut qu'on voie qu'on intègre peut-être le coût des couvertures. Ça, ça n'est pas encore à définir. Entre nous, il faut qu'on discute au niveau de la commission d'appel d'offres de la DSP de ce qu'on va mettre dans la prochaine. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on leur demanderait d'intégrer une partie de financement de la DSP, une partie d'investissement de la DSP ? Ce sont des équipements bien dispos qui peuvent changer le périmètre de la DSP. En tous les cas, à ce stade, l'idée avec cet avenant c'est de dire on n'y voit pas tout à fait clair donc plutôt que d'écrire un truc qu'on va regretter on se donne quelques mois de plus et on avenante sur la question du calendrier pour prolonger les conditions existantes de quelques mois. C'est ça. Ça, c'est le sens de cette délibération. Est-ce qu'on va en libérant plus clair au moins de septembre ? Oui, sans doute. De toute façon, il y a un moment donné où il faudra bien qu'on se donne les moyens d'y voir un peu plus clair. C'est le prochain budget en libérant plus clair. Est-ce qu'on ne peut pas le prolonger plus ? Non, mais on peut très bien se dire en septembre qu'on repart sur la DSP comme elle existe aujourd'hui. On n'est pas pied-point lié de dire qu'on ne peut pas refaire une DSP tant qu'on n'a pas... D'autant qu'on est sur une DSP qui est de pure forme sur cette affaire. C'est qui a duré trois ans. On aurait produit un an, tout simplement. Je ne sais pas. ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui notre capacité à engager cette opération d'investissement n'est quand même pas complètement certaine plus du tout. On discute sur pas mal de plus de compétences. Il y a pas mal de choses qui se passent autour des prix aujourd'hui. Moi, je ne suis pas certain du tout qu'on aura la capacité de lancer ce programme d'investissement à tout terme. C'est un peu là le sujet. Il est quand même là. Il ne faut pas se voler la face. Mais tu as raison. La question c'est est-ce que c'est un an ou est-ce que c'est deux ou est-ce que c'est trois ? Je pense qu'à l'automne on y verra un petit peu plus clair parce qu'on aura retravaillé sur nos épures budgétaires. Peut-être qu'à l'automne il faut relancer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de souci avec la planche de l'ABSP. Je ne pensais pas du cours aussi quand même. On peut très bien se dire que c'est un an ça n'a pas d'incidence. On n'a pas d'interdit juridique, Adrien ? Ça peut modifier l'économie du contrat. C'est quand même une idée de l'aspect de pure forme. Oui, justement. On n'a qu'un seul répondant. Ce n'est pas qu'il y a de gros enjeux. C'est un an, c'est un an, je pense. Six mois, ça peut... C'est pas beaucoup d'importance. On ne va pas la prolonger deux fois. Non, c'est une fois. Bon, allez, on part sur un an. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu. C'est bien, donc... Ça nous donne un peu plus de souplesse. Jean-Paul, ça te... Ça va, ça va. Ça va, c'est un peu de préjudice. Ça ne sera pas l'un. Ah, mais ça, c'est sûr. Bon, allez, je propose qu'on modifie donc la durée qui est proposée de l'avenant pour porter à un an de plus. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet ? Et donc, le maître Roy, avec un an, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Non. Merci. Jean-Paul, avec une bonne nouvelle sur les travaux de rénovation énergétique des gymnases avec des avenants en moins-value. Deuxième avenant que l'on propose ce soir pour les travaux de rénovation énergétique au niveau des équipes d'Ars d'Assier-Cartara. Donc, je plaisais de vous annoncer que c'est d'un avenant en négatif. Parce qu'on a réussi à faire quelques économies quand on est sur de la peinture et ça, ça ne veut pas dire qu'il y a sa sale couture comme ça. Encore bien. La moins-value de 1635 euros frax. Et la cigarette ? Voilà. Parce qu'on est dans un chantier important avec une couverture qui était toute cachée par des faux plafonds, etc. et on a trouvé un certain nombre de surprises, en particulier pour vous dire les poutres qui soutiennent le bar d'acier. Eh bien, elles ont été sciées lors de la fabrication, à priori, lors de la pose, pour laisser passer la gouttière. Donc, vous avez des poutres, qui sont des cubes, et au bout, c'est scié sur 14 cm pour laisser passer la gouttière. Alors, je ne veux pas dire que je ne sais pas si ça a été contrôlé par un bureau d'études à l'origine, mais tout ça, ça a été fait sur place au chalumeau, puisqu'on a vu que les coupures étaient au chalumeau. Alors, on n'a pas voulu prendre le risque, puisqu'on va rajouter du poids sur ces poutres, prendre le risque de la surcharge, et donc, on propose un certain nombre de trajets, enfin, d'attaches supplémentaires pour réduire tous ces travails. Voilà. Bien. Tout ça, ça se finit avec un avenant négatif, ce qui est malgré tout une bonne nouvelle dans le contexte. Voilà. On est allés, d'ailleurs, faire une visite du chantier aujourd'hui avec Jean-Paul, Stéphanie, Adrien, Eva, et c'est impressionnant le travail qui est mené avec notamment sur les toitures, un travail qui va nous permettre d'ores et déjà cette année, théoriquement, de faire une économie de 30% d'économie d'énergie. Donc, plutôt une bonne nouvelle sur, normalement, le fonctionnement des années à venir. Est-ce que sur cet avenant, il y a des remarques ou des questions ? On pose donc de passer aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je vous remercie. Alors, le T10, on n'a pas fini d'en parler puisque ça revient cette fois, mais avec un avenant sur la maîtrise d'œuvre. Alors, on a continué d'avancer sur le chantier, naturellement, conformément à la mission qui nous était donnée. On en arrive maintenant au point où on peut valider le montant de maîtrise d'œuvre. C'est ce que va nous rapporter Jean-Paul. Voilà. Donc, la maîtrise d'œuvre, ils ont été programmés lors de la convention avec un forfait, un pourcentage des travaux de 10%, de 10 et quelques pourcents. Il se trouve que les prix d'origine qui étaient de 1 million d'euros, in fine et maintenant, ils sont passés à 1,8 million. Donc, ça avait évolué de facto la rémunération du maître d'œuvre alors qu'il n'a pas beaucoup plus travaillé que ça au projet. Ça, c'est défendu, ça, comme dessus. Ce n'est pas parfaite, c'est défendu. Non, c'est proportionnel à 10 à 23%. Donc, on a convenu avec eux de bloquer les prix au niveau d'octobre 2021, qui était la dernière date où ils nous avaient proposé toutes les modifications qu'on avait demandées, et de plus tenir compte des augmentations futures sur les travaux. prévisionnels. Donc, on a fixé le prix des travaux prévisionnels qui est à la base de leur rémunération 1,727,875,000. Donc, ça a déjà, vous avez constaté, augmenté de presque 100,000 euros. Donc, c'est un accord qu'on a obtenu avec eux et on propose de geler leur rémunération à cette hauteur de 212,114,000. c'est marqué au fond. On passerait le marché dans le bureau d'études JML de 102,300 à 176,762,000 euros. Ça me paraît pas possible. J'ai du mal à comprendre que l'augmentation des matières premières puisse se réaugmenter l'augmentation de la prestation. C'est pas l'augmentation des matières premières, c'est toute une modification qu'on leur a demandé. C'est l'évolution du programme. L'évolution du programme. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'on n'a pas appréhendé le programme au départ comme il fallait. Est-ce qu'on a des voies de recours ? Je ne sais pas. Je crois que c'est pas il y a l'augmentation des prix, ça. Non. De 1,7 million à 1,8 million, oui. Mais avant, c'était toutes les modifications qu'on leur a demandé, les tentures qu'ils ont refaites, etc. Ce n'est pas entendable comme ça. Techniquement, on ne peut pas aller dans des choses comme ça. Qui c'est qui a décidé ces modifications pour arriver à... Puisque à la base, il y a eu un projet. Oui. En fait, au départ, il y a une idée. Alors l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est couverture de deux cours de tennis. Voilà. Et après, il y a un programme qui se construit avec des évolutions techniques. Au départ, une idée plutôt d'avoir, je ne sais pas ce qu'on avait dit, du bois. Au final, c'est plutôt du bac à crier pour rechercher des économies. Donc il y a eu une évolution du programme. L'évolution du programme, c'est aussi que, contrairement à ce qu'on avait imaginé au départ, dans le projet, il faut prévoir les sanitaires. Parce que les gamins ne peuvent pas être éloignés des lieux d'enseignement quand il faut aller aux toilettes. Je pense à ça, par exemple. En plus, à la construction du troisième bout. Il y a d'autres sujets comme ça. Ensuite, dans le projet, la construction de la couverture entraîne la destruction des trois, en fait. Parce qu'il y a des micro-pieux à réaliser pour pouvoir porter la structure. donc du coup, ça renchérit d'autant le programme. Voilà, j'ai comme ça des aléas. Fabrice, il y a bien eu un APS, non ? Non, c'est l'APS. C'est sur la base APS. Donc, l'APS était totalement... Non. Ça, c'est l'APS. Ça, c'est l'APS. C'est l'APS. C'est l'APS. C'est l'APS. Ça, c'est l'APS. Il y a eu un programme au moment de la consultation et entre le programme et l'APS, le programme qui estimait l'opération à l'APS dit que l'opération c'est un minimum. C'est peut-être le groupe. Oui, mais c'est... C'est peut-être le groupe. Moi, ce que je peux vous proposer sur ce truc, c'est que puisqu'on a un conseil communautaire le 19 juillet, on n'a pas d'urgence du jour le 19 juillet sur cette affaire. Qu'on puisse revenir avec suffisamment de matière parce qu'on n'est pas assez armé. J'ai du mal à comprendre un peu de mon projet. Parce qu'on n'est pas sur un avant-projet définitif. Non. mais on est... Si, on est en avant pour le défi. Donc, ce n'est pas une APS ? Non, mais il n'y a pas eu d'APS. Ah, ben voilà. Quand ça a été compris, il y a eu... Donc, s'il n'y a pas... Je ne sais pas s'il n'y a pas d'APS sur un projet aussi important. Je suis un peu surpris. c'est un dossier un peu particulier où c'est passé des esquisses à l'APS, à l'APD et justement, on a souhaité figer et dire... et on a demandé beaucoup de précisions, d'informations complémentaires. Figer le projet tel qu'il est demandé aujourd'hui par la collectivité et arrêter l'APD pour arriver à arrêter définitivement le projet. Il y a eu des allers-retours parce que c'est un dossier qui a commencé juste après les élections et au moment du Covid et il y a eu beaucoup de trous entre aussi le remplacement des cas et en tout cas, entre le programme et aujourd'hui ce à quoi on arrive. Alors peut-être qu'effectivement, l'angle de départ avait été mal estimé au moment de l'ensemble du programme. Mais je veux dire, dans l'APS, quand même, qu'il y ait des toilettes, ça paraît basique. Qui a rajouté des toilettes ? On n'a pas rajouté des toilettes. Ça doit être dans l'avant-projet. C'est ça que je... Mais en fait, l'idée... Sur la question des toilettes, par exemple, la réponse, elle est très simple. C'est qu'au départ, la volonté a été de faire juste de la couverture. Juste de la couverture. C'est-à-dire de sortir tout élément supplémentaire pour des raisons d'économie. Chemin faisant, tu te rends compte qu'en réalité, tu ne peux pas le faire. Parce que les toilettes étaient prévues dans le clubhouse. Donc, un point, on s'est dit, les gamins, ils ne vont pas sortir aux toilettes quand ils jouent avec l'accompagnement et tout. Il faut qu'on fasse des toilettes à l'intérieur. Oui, c'est l'évolution d'un projet, comme ça peut arriver. Je veux bien qu'on s'en émeute. Je comprends. Néanmoins, il faut aussi comprendre qu'il y a des projets. Tous les projets ne doublent pas. Oui, c'est l'évolution. C'est trop bien. C'est un serpent de mer, cette couverture. Quand on part du début et qu'on dit qu'on fait strict minima, qu'ensuite, on se dit qu'on va quand même être sérieux parce que derrière, évidemment, on rajoute des coûts. Voilà, quoi. Il y a deux sujets. Il y a effectivement le projet, il a changé. Le tour du projet a complètement changé. Ça, on peut l'évoluer. On peut l'entendre. Par contre, Hubert, Hubert, il faut être terminé. Que la maîtrise d'œuvre suive le fonctionnement ou le coût, ce n'est pas normal. Clairement, c'est pas normal. On commence à... On commence à... C'est un pourcentage. Mais si c'est un pourcentage, non, parce que si vous voulez, le pourcentage, il est calé sur une opération. On n'est pas... Oui, mais si c'est un pourcentage, tu décides de changer de façon... Oui, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est pas tout à fait si c'est un pourcentage. Écoutez, j'en ai... Banque-commande et les maîtres d'œuvre, j'en ai passé un paquet dans mon édition. Mais il se trouve que moi aussi. Et... 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 C'est un pourcentage. C'est un pourcentage. C'est pas comme ça. Mais après... Après... Bon, ben écoutez, c'est bon. Là, je vais mettre ça au vote. Non, mais on a... On a une clause contractuelle sur le vote. On a une clause contractuelle sur l'arrêt du montant. C'est ça, Stéphanie ? C'est ça. de la BD. Et... Et... Donc, c'est une estimation de rémunération. Et ce qui compte au départ, c'est le pourcentage qu'ils ont défini. 10,23%. Et quand on arrête le projet, on fige la rémunération sur cette base-là. Et... Et à 10,23% d'un million, huit au lieu d'un million. Sachant qu'on a négocié en disant qu'on s'arrêtait... On l'a fait... J'ai eu l'idée du fait de la planche. C'est comme ça. On s'arrête sur le prix octobre 2021 au lieu de le faire aujourd'hui. On peut figer à aujourd'hui d'humains 2022. Ils ont accepté ça. Donc, on n'est pas au prix actuel du projet tel que... qui coûterait aujourd'hui... Au prix que le projet coûterait aujourd'hui, mais au prix que le projet coûterait en octobre 2021 pour figer la rémunération. Donc, c'est sur un million, 700 et quelques. Ça ne nécessiterait un minimum. Ça ne nécessiterait un minimum qu'on représente au projet. Oui, oui, mais c'est ce que je vous propose. On va retravailler et surtout refaire la chronologie aussi des événements pour savoir comment on est... Est-ce qu'il s'est passé du temps entre le début de la mission et aujourd'hui ? Il s'est passé du temps. Donc, il faut retravailler le fond de dossier. Est-ce qu'on a encore des économies qu'on peut trouver par rapport à ce qui a été demandé ? Ça, il faut l'explorer. Il faut l'explorer de nouveau. La commission s'est aussi penchée dessus, tant que je sache. Et puis, on reprogramme ça au 19 juillet. Avec plus de matière et un travail complémentaire à mener. Oui, parce que le club, la fédée, il nous avait dit que c'est entre 800 et un million d'euros. Bon, donc, on a 15 mois, c'est le double. Par contre, il y a l'assise dans le sol puisqu'il faut savoir que le sol des deux cours du haut, ils sont... c'est des remblais de l'usine donc ils ne sont pas tout à fait stables et il faut qu'on mette des micro-pieux pour pouvoir asseoir la couverture. Ça, les micro-pieux, ça a une incidence d'entre 200 et 300 000 euros. Donc, voilà, il y a tous les surcoûts qui ont été faits, qui ont été pris par rapport à ce qui se fait en ville ou dans d'autres contrées. Bon, on retravaille tout ça et on se donne rendez-vous le 19 juillet pour refaire le point dessus. Ça me convient ? À ce stade. On en vient au point numéro 13 que je vous rapporte en l'absence de Georges. Donc, il s'agit du lancement d'une consultation pour le renouvellement des marchés de transfert des déchets. Donc, le transfert, il s'organise de la manière suivante pour le secteur eau avec des déchets qui transitent par le quai des Menuirs. Et aujourd'hui, Nantais est titulaire du lot de transport des ordures ménagères et Suez prend en charge celui des cartons et de la collecte sélective. Et pour le secteur du bas, les ordures ménagères transitent par l'entreprise le quai de Nantais qui est situé à Petit-Cœur. Les cartons au centre de tri de Gilles et à partir de janvier prochain, Savoie-Déchet arrête l'activité du centre de tri, probablement, et demande donc qu'il y ait une prise en charge du transfert de la collecte vers le centre de tri de Chambéry. Donc, il est proposé d'anticiper cette échéance puisque le contrat se termine le 31 mai 23 et de renouveler les marchés de transfert pour une année, renouvelable trois fois, un an, ce qui nous porte à quatre ans. Le marché, donc, il comprend plusieurs choses. Un lot 1 avec un renouvellement à l'identique du transfert des ordures ménagères du quai de transfert des menuires vers Savoie-Déchet. Le lot 2, le renouvellement à l'identique du transfert de la collecte sélective et des cartons du quai de transfert des menuires vers les exutoires qui seront définis par Savoie-Déchet. Le lot 3, la réception, le rechargement et le transfert des ordures ménagères collectés sur le bas de Valais vers les exutoires qui auront été, là encore, désignés par Savoie-Déchet. Le lot 4, la réception, le chargement et le transfert de la collecte sélective sur le bas de Valais vers les exutoires désignés. Et le lot 5, la réception, le rechargement et le transfert des cartons collectés sur le bas de Valais vers les exutoires désignés. Les lots seront notifiés au fur et à mesure des échéances et des fins de marché qui sont actuellement en cours et des besoins qui auront été exprimés. Et le montant estimatif de ces lots est de 218 700 euros par an soit 875 000 euros hors taxes pour la durée maximale du marché, c'est-à-dire les 1 an plus les 3 ans de renouvellement, c'est-à-dire les 4 ans. Donc l'idée étant qu'on puisse lancer une consultation et c'est le sens de la délibération qui nous est soumise ce soir. Est-ce qu'on va continuer encore longtemps à mettre des camions entre Moussier et Chambéry pour porter des embûres ? Est-ce qu'il n'y a pas des modes de transport avec des... un bilan carbone n'est... Peut-être qu'un jour on y arrivera avec des trains. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et on sait que l'idée est bonne, évidemment, mais que pour y arriver, il faut beaucoup de temps sur la réservation des sillons, sur l'organisation même du transport et de la logistique qui est associée. le 5e quête des Moréennes avait tenté l'expérimentation il y a 10 ans de transporter ces déchets depuis la Moréenne même la Haute-Marie Modane jusqu'à Chambéry et ça a été la croix et la bannière. Ça a été... Ça suppose... Alors, ce n'est pas impossible, ça suppose un quai de transfert, mais ce n'est pas possible. Mais ils ont laissé tomber. C'est malheureux. Oui. Par contre, on a... Mais dans les idées d'innovation, je crois qu'il faut les explorer. De la même manière qu'on parlait de compactage des cartons la semaine dernière depuis les manuaires, c'est aussi une manière de faire mieux parce que aujourd'hui, quand on transporte des cartons, on transporte surtout de l'air. Si on les compacte, on arrive à être plus efficace. Oui, mais pas sûr qu'on ait des trains en manuaires. Donc là, déjà, ça nous permettrait de... faire les meilleurs 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 c'est pour la même chose. On est d'accord. En tous les cas, le sujet mérite d'être exploré. Après, il y a un sphère aussi de la gare à un serveur de l'échelle. Merci. Mais ça suppose d'avoir effectivement une logistique de transport et un quai de transfert pour les mettre dessus. Mais ça mérite d'être exploré. Si on n'y pense pas sur le terrain, on n'y pense pas on n'y pense pas sur le terrain, on n'y pense pas sur le terrain. Donc on se note de l'explorer. L'avantage de ce marché tel qu'il est proposé, c'est un an et ensuite on a trois ans sur le terrain pour renouveler. Donc s'il y a une solution rapide, à la limite, ça nous permet de dégainer plus rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce... Il y en a beaucoup mais elles ne parviennent pas jusque là. Sur ce rapport. Donc le maître au voie, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Donc ils ont arrêté en 2 millions de dollars. De transporter les déchets pour la refaire. Quand on voit le centre de tri à génie, je ne sais pas si il semble que il y a des déchets. Et lui, il vit ces derniers mois. Oui, c'est fermé. Point 14. Donc le lancement d'une consultation pour un camion de collecte des déchets. Donc ça, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises. Comme vous le savez, les délais sont rallongés. Et donc il est proposé d'anticiper le renouvellement de ce véhicule avec une consultation pour un poids lourd similaire à celui qui existait, c'est-à-dire un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, capacité de collecte d'une trentaine de conteneurs correspondant à 8 tonnes d'endure ménagère, une grue avec un simple crochet, l'ajout d'un live conteneur permettant d'assurer le remplacement ponctuel en cas de panne sur les autres tournées. Le coût d'acquisition du véhicule est estimé à 400 000 euros, ce qui permet de prendre en compte l'estimation réalisée en 2022 et d'intégrer un surcoût compte tenu de ce qu'on peut mesurer dans le contexte actuel. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans ce lancement de consultation, voilà les caractéristiques du camion et ce qu'on propose dans la délibération de ce soir, c'est aussi de s'autoriser de consulter sur des, comment dire, des motorisations ou des énergies alternatives, notamment sur l'hydrogène, avec des perspectives plutôt optimistes qu'on a eues la fin de semaine dernière avec un rétrofitage de véhicules qui nous permettraient d'aller sur un véhicule d'hydrogène pour un coût qui ne serait pas forcément plus élevé que ce que nous avons mis au budget, dans l'estimation en tout cas. Stéphanie, je ne sais pas si vous souhaitez compléter ce dossier. En fait, dans les discussions, on pourrait utiliser nos véhicules actuels et les... Comment ? Les adapter à l'hydrogène ? Les adapter à l'hydrogène sans racheter un véhicule et que donc l'adaptation à l'hydrogène, dans la cabine à neuf, les éléments qui sont un peu vieillissants à neuf, mais réutiliser des véhicules actuelles et le transformer en hydrogène. On pourrait aller vers l'hydrogène. Alors on attend le chiffrage de l'entreprise, mais tout en ayant des coûts qui correspondaient à l'achat d'un nouveau véhicule. mais en fait, il est... en réutilisant les véhicules. On peut étudier ça. Mais avec tout, est-ce que c'est le bon plan ? Parce que l'hydrogène, c'est un peu duré. C'est un moteur, un équipement, de mettre ça sur un véhicule qu'on rétrofite, c'est-à-dire qu'il y a quand même une durée de vie qui est très limitée. mais la durée de vie, elle n'est pas très limitée. En fait, le rétrofitage, il est vraiment en profondeur, y compris jusque la cabine qui est complètement revisitée, c'est-à-dire, y compris des éléments qui ne sont pas des éléments des éléments de structuration même du véhicule qui sont revisités pour qu'on reparte sur un véhicule qui peut refaire une vie complète. C'est ça l'idée. Alors, la délibération de ce soir, elle est suffisamment ouverte, ce qui nous permet d'être sur une forme traditionnelle si c'est ce qui apparaît le mieux et on se donne la possibilité de glisser vers une énergie alternative si ça se confirme comme étant un bon plan entre l'îme et quoi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cette délibération ouverte ? Mais donc, on voit, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Au point 15 et toujours sur le sujet des déchets, il est proposé d'avenanter la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'opération de la planche ce qui permet de définir la répartition financière des coûts de l'opération entre les maîtres d'ouvrage c'est-à-dire entre la commune et la communauté de communes puisque vous savez qu'on est sur une opération mixte qui intéresse du coup nos deux collectivités et donc cet avenant propose qu'on assure la répartition et qu'on définisse aussi qui sont les membres du comité de pilotage. Alors, s'agissant des répartitions de coûts 100% des coûts de travaux et des études spécifiques et supplémentaires propres à chaque collectivité relevant de leurs compétences respectives donc chacun paye pour ce qui lui concerne sur cette partie des coûts et études spécifiques. 56,3% pour la commune et 43,7% pour la comcom pour les travaux d'aménagement communs et espaces mutualisés étant entendu que cette répartition est le reflet de la cote-part de chaque collectivité pour les travaux relevant de sa compétence propre. 56,3% et 43,7% c'est-à-dire la même chose pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre contrôleur technique coordinateur de sécurité des études et études diverses. 50% communes et 50% comme comme pour la dépollution des activités transférées à la communauté de communes. On a un tableau qui reprend ça et qui précise les choses. Et s'agissant du comité de pilotage il est proposé deux élus représentant la commune Claude G et André Borel chargé des travaux de la commune publique au Belleville et côté comme comme Georges Dany en qualité de vice-président en charge des déchets environnement et qualité de l'air à la communauté de commune et Daniel Burlet ici présent en sa qualité de vice-président en charge des cours d'eau et de la vie à la communauté de commune. Voilà le sens de cet avenant qui nous permet de préciser à la fois des dispositions financières et des dispositions de composition du comité de pilotage. Tu souhaites compléter ? C'est l'objet d'un échange qu'on a eu il y a quelques mois déjà et qu'on vient traduire par cet avenant. Je pense que c'est un accord. Hubert tu veux t'exprimer ? Tu touches le micro et tu parles alors je ne sais plus ce que tu fais. C'est Daniel qui le disperse ? Oui, oui, oui. Je vois que l'extrême-gauche est dispersée. Ah, tu ne veux pas appartenir à... Bien. Cette délibération, oui. c'est-à-dire que ce dossier rentre bien. Les parties de l'émotion ont été notifiées et que ça va démarrer. Et plutôt à bon prix. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou avis sur ce dossier ? Je le mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. On en vient noir au point numéro 16 avec le transport scolaire et on compte les petits sous entre la région et nous pour savoir ce qu'on leur doit et ce qu'ils nous doivent. Alors effectivement, comme chaque année, on revient vers vous pour faire le bilan contradictoire des recettes qui sont encaissées au titre du transport scolaire. Pour mémoire, au début de délibération, on a rappelé les tarifs qui sont pratiqués. Le quotient familial est appliqué. Les tarifs partent de 40 euros pour atteindre 140 euros. Il y a des tarifs particuliers pour les fratries. Il y a des frais de gestion qui sont appliqués et enfin des frais bancaires. S'agissant des montants qui ont été encaissés, on a à peu près 95 000, un peu plus de 95 000 euros qui ont été encaissés. Peu ou plus, la même chose que l'année dernière à 2 000 euros près. Donc on doit reverser 87 000 euros à la région. On avait déjà versé un incombe de 88 000. Donc la région a un trou perçu de 1 464,41 euros. Voilà pour la première partie s'agissant des recettes de l'année scolaire. Puis ensuite, on a les frais de gestion. Voilà. Avec les montants qui correspondent. Les enfants à 100%, c'est 39 000 euros 248 TTC. Pour les enfants à 50%, c'est 3630. sont un total de 42 878 euros. On a déjà versé 43 672 euros à la région. Et là aussi, on a un trou perçu par la CCT qui a reversé à la région de 792 euros. Et s'agissant de ce que on doit reverser au titre de l'AO2, là aussi, la région doit nous reverser 88 euros. et s'agissant des frais bancaires, il s'élève à 273,55 euros. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'approuver le bilan des recettes des frais de gestion et des frais bancaires pour l'année 2020-2021 et les reversements correspondants. Merci. Ça, c'est la petite compta. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur cette manipulation ? Est-ce qu'il y a des questions et remarques ? Si nous, on vous met une précision sur l'AO2, vous vous rappelez ce que c'est ? Autorité organisatrice de second rang que nous sommes. C'est-à-dire que l'autorité organisée, c'est la LOTI, la loi d'orientation du transport intérieur qui définit qui fait quoi en termes de transport. La région, c'est l'autorité de transport et nous opérons par délégation de la région. Et donc, on met un 1 et 2. Autorité organisatrice de ce moment. Claude, qui était directeur, qui était VP au CIVOM à l'époque. À l'époque, c'était il y a 20 ans. Vous vous rendez compte ? Bien. S'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. On m'en revient au marché de cet été. Et donc, c'est l'avenant 13. Vous savez, chaque année, on passe un avenant au titre du marché de transport qu'on a avec notre... Merde, c'est une mouche. Voilà. Et donc, l'avenant correspond en gros à... Voilà. Ce qu'on envisage de faire dans l'été et ce qu'on envisage de faire dans l'été, on le fait avec la commission et également avec les offices de tourisme. Donc là, cette année, on a les navettes interquartier et village pour l'été. On met en place deux circuits Saint-Martin, les Ménuirs-Gares, Valteau, toute la semaine. Et puis, un circuit direct qui ne dessert plus, Roberti. La boucle Roberti plan d'eau en semaine. Le renfort, le samedi, avec la boucle des Ménuirs en correspondance avec l'arrivée de la ligne régionale, donc la S63. Et puis ensuite, voilà. Bon, tout ça, ça a été calé, je voulais dire, en commission et avec les offens du tourisme. Évidemment, une fois qu'on cale tout ça, il faut que les prix soient ajustés en fonction du marché. Et donc là, vous voyez les évolutions en fonction du service qui sera pratiqué. Donc, on a des taux d'indexation qui sont relativement importants cette année, qui avoisinent les 10%, 9,486. Voilà. Avec les montants selon le service, c'est la... Donc, du 2 juillet au 27 août, l'offre de prix pour l'été. Donc, par exemple, si je prends le service Q1, été, intervallé, direct, Saint-Martin, Gare-Routière, les Ménuirs, Valteau, 4 allers-retours par jour, c'est 801,57 euros hors tasse. Voilà. Que vous dire de plus ? Bon, là aussi, on est parfaitement en accord avec les OT. Et puis donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'approuver l'avenant numéro 13 au marché à intervenir avec l'entreprise Transdev, qui est titulaire du marché. qui aura des chauffeurs. Qui, j'espère, aura des chauffeurs. On va essayer de gérer ça à mon père de famille, si on peut dire, en enlevant un peu d'un côté, on en entendre l'autre. Ouais. Et voilà. Mais tout en... Et en donnant pas un avis favorable à tout ce qui dépend, et voilà. Ouais. Mais l'intérêt du client, quand même. Ouais. C'est le côté mental. Voilà. Très bien. Merci, Nora. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet ? Je propose donc de le mettre au droit. Si il n'y a pas d'opposition et d'abstention. Merci. On en vient à l'approbation de la convention avec la NCT et Transway. Vous vous rappelez, c'est un nom barbare, un anglais, c'est une masse. En gros, c'est... Transway, c'est une entreprise qui propose de centralité des informations, des données, des datas. Donc, c'est la région qui nous a proposé de contractualiser avec eux pour que nous lui transmettions les données et qu'on puisse les récupérer à un moment donné pour qu'on puisse, nous, savoir ce qui se passe en matière de transport sur nos territoires. En échange de quoi, si on accepte de signer la convention, l'association... Oui, c'est la NCT, le A, je ne sais pas. L'agence nationale et la cohésion des territoires. C'est l'agence. nationale de cohésion des territoires accepte de subventionner Transway, nous, ça ne nous coûte rien dans cette affaire, à hauteur de 200 000 euros à condition que nous conventionnions, je devrais dire, nous trois. Voilà. Donc, on propose d'approuver cette convention concernant le subventionnement par la NCT de la société Transway dans la perspective de créer une banque de données dans laquelle nous pourrons piocher pour alimenter les informations touristiques qui pourraient nous concerner. C'est original, innovant et on l'espère plutôt utile. Est-ce que vous souhaitez des précisions ? Par rapport à l'application ORA ORA MOVICI. MOVICI, oui. Là, est-ce que vous voulez là ? Est-ce que ça va plus loin ? Est-ce que ça va plus loin ? Oui, C'est-à-dire que l'application de la région à l'instant de l'information, celle-là, elle se propose d'intégrer tout ce qui se fait en matière de mobilisation. Donc, ça va plus loin. Et donc, là, on est en phase d'expérimentation. voir si demain l'un va remplacer l'autre ou pas. En fait, c'est un démonstrateur qu'on applique sur le territoire. Et le territoire les intéresse c'est bien parce qu'on a à la fois un pôle d'échange qui est important et une commune touristique. Donc, du coup, ça leur permet d'être au plus large de l'expérimentation. On est pilote. On est pilote. Oui. On pilote, le démonstrateur. J'avais compris, on est pilote. Non, on ne fait rien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport ? Mais donc, on voit, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Ainsi soit-il, il faudra bien qu'on colline dessus. Par contre, je pense que c'est un vrai argument pour les belles villes. Oui. Je ne sais pas, Noéla. Tu es convaincu, Noéla ? C'était pour la com' que je m'intéresse. C'était pour la partie com' Il t'y arrive aujourd'hui, ton mère, je ne sais pas. Oui, je pense que il est content à accueillir. Ensuite, Noir, le point 19, on en revient sur la Lomme. Alors, effectivement, là, on arrive en phase opérationnelle. C'est une convention qui nous est proposée de subdélégation avec la région de la communauté comique qui sera applicable du 1er juillet au 31 décembre au titre de laquelle on nous propose, la région nous propose de prendre en charge 70% des coûts d'exploitation du transport à la demande, 50% des coûts d'exploitation des services supplémentaires qui seront réalisés sur les lignes régulières, 50% du coût des études dans une limite de 35 000 euros. Ça, c'est tout nouveau. Donc, de 35 000 euros par étude. Voilà. Donc, ils nous disent de la participation régionale pour la période concernée du 1er juillet au 31 décembre. On s'élève un maximum de 48 500 euros pour un montant engagé de la CCT de 372 213 hors études pour lesquelles un maximum de 70 000 euros sont prévus. Et donc, ça, c'est pour la fin de l'année. Et dans l'automne, on renégociera pour une durée d'une année du 1er janvier au 31 décembre. Et chaque fois, la région nous propose des avenants pour... un peu à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'été. Et donc, nous, on leur dira ce qu'on veut et eux, ils nous diront ce qu'ils sont prêts à financer. C'est ça. Du coup, on n'est pas sur quelque chose de figé qui permet de s'adapter aux besoins. Très bien. Donc, il vous est proposé d'approuver la convention de sub-délégation de compétences pour l'organisation des services de mobilité sur le créateur de la communauté de commune cœur de 43 pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Il est autorisé le président à la signer. Est-ce qu'il y a des précisions attendues, des remarques ? Oui, je voulais juste ça. Oui. Ça veut dire que, par exemple, la délibération qu'on a sur les trajets ou sur les marchés qui n'ont pas des questions seront subventionnées sans doute. Non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais on a essayé. Tout ce transport à l'ombre, effectivement, c'est... Comment ? C'est quoi le transport à l'ombre ? Comme son nom l'indique, ce n'est pas une ligne régulière, c'est un transport que tu... C'est un transport déclenché. Voilà. Le marché, par exemple. Voilà. Ou le transport du cierre, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Voilà. Pour cette année. Ensuite, on en vient au point numéro 20. On va aller chercher une recette. quand même, qui nous invite à approuver une convention à intervenir entre la Comcom et la commune de Bride-les-Bains pour le financement des travaux sur le PEM. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Ouais. Ouais, vas-y. Bon. Non, mais là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous vous rappelez les échanges qu'on a eus, y compris en Conseil communautaire. le président, il y a un président de la République. Le président, il y a beaucoup, beaucoup œuvré pour mettre autour de la table les services de l'État, ceux de la région, ceux du département, SNCF, il y en a tellement qu'on ne peut plus les citer, il y a Réconnexion, j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça dans l'objectif de sortir un BEM, enfin, voilà, un Yard, un pôle d'échange multimodal digne de ce nom et qui pourra accueillir nos usagers, non, ceux des championnats du monde. Donc, au final, effectivement, on est allé chercher un centre de subventionnement. Là, on a eu un premier succès d'avoir un peu plus d'un million d'euros qu'on a réussi à obtenir de la part de l'État et là, bravo les équipes de travailler les chercher. Et puis ensuite, on s'était proposé, je le rappelais, d'aller chercher un peu les voisins, la Val-de-Lanoise, la CCVA. Et puis, bon, s'agissant de la délibération qui nous concerne, c'est la commune de Brut-les-Bas qui accepte de verser au titre de ces travaux, une participation de 24 000, pas de 2, mais approuve la convention financière qui détermine la participation financière d'un montant de 24 000 euros pour la commune pour le financement des travaux du bâtiment de la gare routière. Et en cela, je les remercie chaleureusement parce que, bon, voilà, ils ont compris l'intérêt, l'intérêt général de ces aménagements-là qui ne peuvent pas concerner qu'un seul territoire puisque là aussi, les touristes et puis demain, j'espère qu'on recevra la délibération de la CCVA. Peut-être le Courchevel, puis peut-être, on peut rêver, peut-être une autre commune. CCVA, c'est dans le tuyau. Courchevel, ils modifient le budget, mais ils ne prennent pas encore la délibération pour nous remercier. Et puis, s'agissant de les rebelles, comme ils marchent sur le nez, je pense que c'est pour eux. comment étaient-vous finis sur l'idée de 5 euros par lit, par lit, et eux, ils ont fait leur calcul comment ? Vous l'avez dit ? Je vais m'éliminer sur la délibération pour vos liens. Ils sont partis sur la base de 4 000 licences et 5 euros par lit. C'est ça. Non, mais franchement, c'est sympa de leur... Enfin, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Dans tous les cas... C'est en direct, la bonne... Oui. En tous les cas, il faut saluer l'engagement du maire de Bride-les-Bains. Parce que... Et là, je dis, il faut saluer l'engagement du maire de Bride-les-Bains. Parce que je vous refais quand même la chronologie des événements très rapidement. On a écrit à tous les présidents de Comcom, la CCVA a donné un accord de principe. Nous, on s'est regardé dans la glace et puis on s'est dit qu'on avait donné un accord de principe. On porte quand même pour le compte des autres, au passage. Et on a, reçu un courrier détestable de Val-Banoise nous indiquant par X raisons qu'on n'avait qu'à aller se faire foutre. Le mot n'est pas écrit comme ça, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Le maire de Bride-les-Bains a été celui de Val-Banoise qui a dit qu'on n'est pas obligé de passer par Val-Banoise puisque le président refuse de comprendre les logiques du territoire. On peut y aller commune par commune si on considère que c'est important. Et il est le premier de ce territoire à avoir pris une délibération de manière isolée sur sa commune en essayant en tous les cas d'emmener avec lui le maire de Courchevel. Je crois qu'il se met dans cette direction. Et donc, je voulais vraiment saluer l'engagement du maire de Bride qui s'est mis en fond de l'engagement du président de Val-Banoise. et en assumant lui-même directement alors que le président qui n'est autre que le maire de Méribel refuse purement et simplement de concevoir que la gare du territoire elle lui apporte quand même ses touristes. On a fait une visite de chantier la semaine dernière. C'est vraiment impressionnant ce qui est occupé de se passer. Le chantier c'est un truc de dingue. Les quais ne sont pas très larges. Quand vous voyez les fosses qu'ils sont occupées de faire à 6-7 mètres de profond on a l'impression que tout va finir par s'écrouler. Non mais je suis rassuré mais ils creusent avec des techniques très prudentes. Du coup, ils sont à l'intérieur ils rentrent une foreuse à l'intérieur du bâtiment de la gare pour aller mettre un ascenseur. Il y a un bout de tunnel qui se fait sous le quai par lequel on prend le premier train le plus proche du bâtiment. C'est vraiment très très impressionnant. Voilà. Et c'est quand même un projet global qui nous a été rappelé la semaine dernière. Moi j'avais 15 millions en tête 15,6 ou 15,9 millions d'euros. Donc quand on considère qu'on a les stations juste au-dessus et que ça ne sert pas la même fois on a le droit de le penser. Ça s'arrête là. Donc pour permettre à Bride de nous verser de l'argent est-ce qu'il y a des oppositions les abstentions ? Merci. Donatienne, nous en venons à un acte historique là pour le coup qui entraîne Valvanoise avec nous. C'est une bonne nouvelle. S'agissant donc d'un avenant au service unifié musique. Oui. Donc ça fait déjà quelques années en fait qu'on souhaitait réintégrer la discipline théâtre au sein de l'école des arts parce qu'en fait c'était une discipline qu'on avait déjà auparavant. On a lancé un sondage et on a été agréablement surpris puisqu'on a quand même une petite centaine de personnes qui seraient intéressées et qui pour une bonne partie ne sont pas inscrits à l'école des arts. Donc c'est quand même quelque chose qui nous a quand même interpellés. Donc on a vu en copule du service unifié donc là où on a les trois communautés de communes Valvanoise, CCDA et CCCT le fait de réintégrer la discipline théâtre. Donc aujourd'hui ce qui vous est proposé pour la réintégrer sur le mois de septembre 2022 il faudra approuver donc un avenant à la convention du service unifié musique pour élargir les compétences du service unifié à la gestion de la discipline théâtre selon la même organisation en fait que le service unifié musique. Donc c'est simplement pour intégrer le théâtre dans cette convention et puis on reverra parce qu'on doit revoir les conventions à la fin de l'année et on verra à ce moment-là parce qu'en fait on a deux conventions on en a aussi une pour la danse parce qu'à la base la danse on n'était que deux communautés de communes donc aujourd'hui on a tous décidé de prendre des trois disciplines donc on fera une convention générale à la fin de l'année enfin pour le mois de janvier 2023 en tout cas pour pouvoir intégrer au mois de septembre il faudrait qu'on puisse approuver l'avent numéro 1 à la convention voilà donc dans cette délibération ce qui est important c'est qu'on vient réouvrir une proposition autour du théâtre voilà est-ce qu'il y a des précisions nécessaires des remarques ou des questions donc mettre en voie est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions merci alors maintenant il faut qu'on adopte les tarifs de la musique d'une part c'est l'objet du point 22 et ensuite de la danse et du théâtre puisqu'on est sur les mêmes tarifs au point 23 de là oui donc là il faut qu'on adopte les tarifs pour la saison donc septembre 2022 jusqu'à juin 2023 donc on a on a revu un petit peu les tranches de caussiers en familiaux et la grille tarifaire pardon suite à la refonte et à l'évolution aussi de la plaquette puisqu'on avait refait un petit peu la plaquette et Pierre avait regardé un petit peu aussi la tarification qui se gère un petit peu au niveau national donc on a une petite refonte au niveau des QF et puis la grille tarifaire en fait qui est proposée en fait elle prend vraiment en compte l'évolution du contenu pédagogique puisqu'on a il y a quelques petites modifications notamment sur l'enseignement musique sur le cycle 1 où aujourd'hui on intégrera la formation musicale avant elle était indépendante aujourd'hui sur le cycle 1 première et deuxième année on intégrera la formation musicale sur le cycle 2 on a vu un petit peu pour allonger la durée des cours on était à une demi-heure de cours on passe à trois quarts d'heure et puis sur la grille derrière j'ai dit qu'on en a on en reparlera plus tard mais là sur qu'est-ce qu'on a changé d'autre Fabrice ben non je crois que tu as de l'essentiel voilà et puis également donc on a des réductions des tarifs spécifiques aussi sur sur cette tarification où on est sur le tarif saisonni donc dans on part un aspect que l'on avait fait les autres années pour pouvoir intégrer les saisonni donc on fait 50% du tarif normal sur une présence de décembre à avril 5 mois on a des tarifs internes qui bénéficient pour les internes collèges et lycées qui bénéficient des tarifs applicables aux habitants du territoire des réductions 5% sur les tarifs à partir du deuxième membre de la famille inscrans musiques réduction pour de 68% donc pour l'inscription sur un deuxième instrument et puis une petite nouveauté c'est qu'on a mis de la location de salles de répétition puisqu'on avait une forte demande donc on l'a intégrée sur notre sur notre grille tarifaire ou les groupes amateurs voilà ce qui est une je parle à la location c'est une c'est une obligation voilà voilà pour les tarifs de la musique est-ce que ça appelle des précisions oui Romain je ne prendrai pas par vos voix d'accord tu es musicien je ne sais pas alors tu joues d'un instrument j'essaie bien est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions merci même exercice pour la danse et le théâtre voilà donc là on a des tranches de co-saint-pémiot qui ont été appliquées sur la danse et le théâtre alors le théâtre on s'est calé sur la danse puisque c'est un peu d'essai voilà donc on a une tarification on propose un cycle découvert-tendance avec une alternance classique et contemporaine les deux esthétiques et puis on a mis en place aussi une tarification pour un co-radio de tendance débutant et puis également on a on délibère également aussi sur le tarif aménagement vers danse à 352 euros par élève tarif saisonnier tarif aux internes de réduction on est sur la même chose que pour la musique en fait voilà est-ce qu'il y a tu danses aussi ? non est-ce qu'il y a des remarques les questions on propose donc qu'on approuve ces tarifs est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie on en revient Fabienne à l'approbation de l'avenant numéro 1 relatif à la convention de services unifiés gestion de l'animation enfance-jeunesse oui alors concernant l'enfance-jeunesse à Moutier donc comme vous le savez depuis le 1er janvier 2015 on est lié par une convention en services unifiés avec la CCVA et donc on intervient sur la durée de cette convention qui allait jusqu'au 31 décembre 2022 et qui définit les obligations donc de la CCVA et de la TCT sur tout ce qui est toute l'organisation donc de la partie prise en charge des enfants et de la jeunesse sur nos territoires et donc il convient de prolonger cette convention dans les mêmes conditions pour une durée de 1 an sachant que cette convention va également intégrer prochainement un article qui sera ajouté dans le cadre du transfert de la petite enfance sur la reprise donc de la compétence petite enfance prochainement et qui donc toujours dans le cadre du service unifié clarifie les prêts d'études de tout ce qui pourrait intervenir entre la CCVA et la CCCT dans les quatre de la reprise de cette petite enfance voilà donc c'est c'est un avenant sur quant à la durée de la convention très bien est-ce qu'il y a des remarques je vais trouver le tour de notre voix est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions merci ça me donne l'occasion s'agissant de la musique et de la danse et du théâtre et s'agissant de l'enfance et de la petite enfance de saluer vraiment le travail qui a été fait ces derniers mois tout au long de la saison sur enfance et jeunesse on est rentré maintenant dans la phase de l'été enfin tout bientôt avec de nombreuses activités qui sont proposées sur danse et musique on a eu les on a eu les rendus les spectacles de fin d'année qui ont permis globalement entre les deux de réunir entre 4 et 500 personnes quand même au spectacle ce qui est très important et avec une vraie qualité qui ne se dément pas de ce qui est proposé donc il faut je crois saluer le travail qui est fait c'est l'engagement de l'ensemble de nos équipes sur ces deux disciplines en particulier et je cite ces deux là parce qu'elles touchent notamment les plus jeunes du territoire et on sait qu'on y attache une importance particulière tout autant que sur le projet culturel et c'est l'occasion aussi de dire qu'on travaille sur la CTEAC le bilan qui a été établi et les propositions au prolongement de la réunion de la semaine dernière on a eu un comité effectivement de pilotage avec les signataires de la troisième convention de CTEAC donc ils ont vraiment souligné en tout cas le travail qui a été fait sur cœur de parenthèse sur l'éducation artistique et culturelle on reste un petit peu un territoire pilote au niveau de la Savoie parce qu'en fait il y a eu une évolution qui a été très marquée en tout cas sur les habitudes culturelles et effectivement ils sont vraiment prêts encore à nous accompagner trois ans je ne sais pas voire plus voire plus parce que je crois que vraiment ils sentent vraiment qu'on se structure et qu'on est là pour développer pour développer une politique culturelle de territoire en tout cas sur un centre donc je crois que vous pouvez l'une et l'autre relayer auprès des équipes il y a un gros retour aussi sur l'enfance jeunesse actuellement on travaille sur la CTG et sur le CTG avec le département et effectivement pareil les équipes que ce soit la CAF ou du coup le département sont très voilà on nous parle toujours du territoire comme étant un territoire qui est très réactif et très tonique face à leur prise en charge de l'enfance de la jeunesse voilà c'est important très bien vous pouvez le relayer aux équipes et sous forme je crois d'un satisfaisif de l'ensemble du conseil communautaire pour terminer cette séance un point d'information concernant l'aide que nous avions apporté à l'interprofession laitière des Savoie vous vous souvenez sans doute que face aux surproductions qui étaient constatées l'interprofession avait proposé une action de solidarité soutenue par les communautés de communes avec un accompagnement à hauteur de 50% de 50 centimes pardon par habitant des communautés de communes on a donc apporté nous 5000 euros sur la base de 1000 habitants et ça a contribué à une caisse commune donc sur cette opération la chambre d'agriculture Savoie de Savoie et l'interprofession association des fromages traditionnels l'AFTAL que vous connaissez sans doute comme ça et les banques alimentaires ont donc apporté les chiffres que je vous partage 358 517 euros ont été attribués par les communautés de communes et d'agglos à l'échelle des deux départements 50 000 litres de lait et 31 951 kilos de fromage ont été distribués dans le cadre là et 47 associations et CCAS de la Savoie ont bénéficié de cette distribution voilà je crois que c'est quand même suffisamment important pour qu'on puisse l'évoquer ici et de la la participation qui a été la nôtre dans le cadre de cette action de solidarité voilà je voulais vous dire qu'on a une prochaine séance mais on l'a dit déjà le 19 juillet prochain qui sera la séance de l'été elle se fera à la MCI et on a un bureau qui se tiendra en amont de ce conseil communautaire qui sera aussi le bureau du coup estival voilà et tout ça se fera à la communauté de communes voilà autre information qu'on partage avec Jean-Paul c'est que le 5 juillet à 18h compte tenu des résultats des clubs sportifs on a voulu marquer la fin de la saison sportive en saluant une petite réception conviviale l'idée c'est pas de faire la distribution des prix mais plutôt de réunir les clubs sportifs dans un même élan et de partager un moment de convivialité avec eux pour saluer tous les résultats sportifs qui ont été obtenus et nombreux classements à l'échelle départementale voire parfois à l'échelle nationale donc ça méritait bien ce petit moment c'est le 5 juillet à 18h pour ceux d'entre vous c'est la salle des fêtes de Moutier pour celles et ceux d'entre vous qui le peuvent qui le souhaitent joignez-vous à ce moment je crois que c'est un moment à la fois très sympathique et puis en même temps de reconnaissance aussi de ce qui est fait voilà pour ce qui est des informations que j'avais de mon côté à vous communiquer 5 juillet à 18h c'est ça j'en parle est-ce qu'il y a d'autres informations pas spéciales oui parce que la Bretagne t'appelle voilà Annie j'ai l'impression qu'il y a des verres ça veut peut-être dire qu'on va boire un verre oui on va partager juste maintenant je ne vais pas rester merci à vous